... La scène se déroule jeudi matin dans le centre de Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'anniversaire de l'association Ni Pute Ni Soumise qui pour ses 10 ans a donné rendez-vous aux médias ici sur le Pont des Arts. Mais à part quelques photographes et quelques étudiants en journalisme, les médias sont aux abonnés absents. Il faut dire que le concept de Ni Pute Ni Soumise pour son anniversaire ce jour-là est un peu alambiqué. On a décidé de mettre des cadenas en forme de cœur noir, symbolisant donc ces femmes qui sont enfermées dans une relation destructive. C'est la peur au ventre, c'est l'angoisse. Parce que là, c'est tout de suite, t'es qu'une sale pute, t'es une connasse, sors d'ici, casse-toi. Sauf que la force de ces témoignages est noyée dans un concept trop complexe. Pour les découvrir, il faut scanner le cadenas avec un smartphone équipé d'une application QR code. C'était facile ? Pas sur celui-là, sur celui-là, oui. Ah oui, d'accord. L'opération Unlock a Woman a été bouclée gratuitement par une des plus grosses agences de Paris, celle de la médiatique Mercedes-Era BETC. Fourrure et lunettes noires, les communicantes contrastent avec l'ambiance des premières manifs qui ont fait le succès de Ni Pute Ni Soumise. Ni Pute Ni Soumise. Elles n'ont pas perdu leur voix. Je suis fière de vous, je suis contente. Continuez la lutte, battez-vous. Alors Ni Pute, c'est pourquoi ? C'est une partie de jeunes de cité qui parlent et qui disent tout simplement tous des putes sauf ma mère. Dix ans plus tard, le changement de cap est radical. Images, symboles, leaders, messages, tout a changé. C'est une militante de la première heure, Asma Guénifi, qui incarne le mouvement. Aujourd'hui, Ni Pute Ni Soumise célèbre ses dix ans. Dix ans de combat, dix ans de lutte. Nous avons voulu continuer notre combat pour dénoncer les violences faites aux femmes. Mais là encore, trop de com tue la com. La présidente est présentée aux journalistes, aux côtés et au même titre que la directrice de création de l'agence. C'est un plaisir, je pense que ça tient au cœur de Mercedes Serra, mais aussi aux gens qui travaillent dessus aujourd'hui dans l'agence. C'est pour moi un relais important de la cause des femmes, de ma condition de femme tout simplement, et de la condition des femmes dans le monde en règle générale. Oubliez l'origine du combat de Ni Pute Ni Soumise, la cause des femmes des banlieues. Oubliez les cités. Oubliez aussi la leader charismatique du mouvement, dont dix ans plus tard, on écorche même le prénom. Il y a une histoire entre Mercedes Serra et Favela Amara, merci beaucoup. Et Favela Amara, elle a eu un coup de cœur avec Favela aussi. Ni Pute Ni Soumise souffre d'une crise identitaire. Sur cette question, nous interpellons la présidente. Qu'est-ce qu'on fait là pour les dix ans de Ni Pute Ni Soumise ? Pourquoi on n'est pas en banlieue ? Pourquoi on n'est pas dans les cités ? Pourquoi on est ici sur le pont des Arts à Paris ? Parce que le pont des Arts, il se trouve à Paris. S'il se trouvait ailleurs, on serait déjà ailleurs. Mais pourquoi on n'est pas dans les cités ? C'est fini les cités ? La banlieue s'est oubliée ? Non, non, non. Mais ces femmes qu'on interpelle, c'est des femmes de cités, des femmes de quartier et des femmes partout dans le monde. Vous avez ouvert votre champ d'action, vous avez ouvert votre champ de lutte. On peut dire ça, mais on continue à être dans les quartiers, on continue à aider les femmes de quartier. Problème, les médias ne suivent plus. Le séisme du départ de Fadela Amara dans le pouvoir sarkoziste et la gestion calamiteuse de la deuxième présidente ont torpillé la notoriété de Ni Pute Ni Soumise. Mais jeudi, la toute nouvelle directrice de com' de l'association n'avait pas l'air inquiète. Aujourd'hui, pas au coup de médias. Pour être très honnête, c'est un échec ? Non, absolument pas. Il y a eu quand même quelques journalistes. L'objectif, ce n'est pas les médias. L'objectif, c'est les dons récoltés aujourd'hui pour les hébergements d'urgence. Et c'est la sensibilisation du public. Résultat, les 10 ans de Ni Pute Ni Soumise sont passés à la trappe. Rien à la télé, rien à la radio. Seuls 20 minutes et direct matin ont publié un encart. Moralité, sans porte-voix, le combat ne marche pas.